Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo juste pour vous expliquer pourquoi il est mieux de préférer les gamelles d'eau plutôt que les biberons pour l'eau des lapins. Alors souvent quand on s'y connait pas bien et qu'on va en animalerie pour acheter toutes les affaires du lapin, on nous conseille souvent, ou il nous paraît logique, d'utiliser un biberon pour un lapin. Je ne sais pas tellement d'où ça vient, peut-être parce que c'est ce qu'on voit faire dans les animaleries, c'est cette image du lapin qui vit dans une cage avec le biberon. En tout cas les biberons seraient plutôt à proscrire et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. En fait il faut savoir que les lapins dans la nature bien évidemment ils vont pas boire au biberon, les lapins sauvages ils vont boire dans des flaques d'eau, dans des petites mars. Voilà, de l'eau qui est à terre. D'une manière générale pour savoir ce qui est le mieux pour les lapins domestiques, les lapins qui partagent nos vies, il faut observer un peu les lapins sauvages, donc les ancêtres des lapins domestiques. Et qu'est-ce qu'ils font dans la nature ? On va jamais voir un lapin dans la nature boire un biberon bien évidemment ou boire de l'eau en hauteur qui tomberait, je sais pas, d'une petite cascade ou d'un filet d'eau ou de gouttes d'eau qui tombent des feuilles. Les lapins sauvages ils vont boire dans des flaques d'eau tout naturellement. La position naturelle pour un lapin pour boire, c'est de se baisser et de lécher l'eau par terre ou plus bas que sa tête en fait. Donc quand on pense à ça, ça paraît tout à fait non naturel pour un lapin d'aller boire en levant la tête. Et plus que ça, je dirais que ça peut même être nocif pour le lapin. Donc pourquoi ? Parce que ce n'est pas une position naturelle pour boire et le lapin va toujours avoir tendance à... Il va être obligé pour pouvoir boire de lever la tête. Et en soi, sur le court terme, ça pose pas tellement de problèmes, mais c'est plus sur le long terme, ça peut poser des problèmes au cervical du lapin, ça peut lui occasionner des douleurs au niveau du dos et du cervical. Aussi, le problème avec les biberons, c'est qu'ils arrivent assez régulièrement qu'ils se bloquent ou qu'ils fuient. Ce n'est pas forcément très pratique. Ils peuvent sembler pratique du fait que l'eau reste propre à l'intérieur et qu'on a besoin de changer l'eau un peu moins souvent. Par contre, je trouve qu'un biberon, c'est quand même assez compliqué à nettoyer. Il faut un outil spécial, une brosse pour aller nettoyer l'intérieur du biberon. Les gamelles sont bien mieux adaptées aux lapins pour qu'ils boivent de façon naturelle. Ils vont boire l'eau dans une coupelle qui va être plus bas que leur tête et que leur bouche. Ils vont se baisser pour boire et ils vont laper. Ce qui est un comportement naturel, les lapins vont faire ça naturellement. Alors que pour le biberon, il va falloir apprendre aux lapins à utiliser un biberon parce que ça ne va pas être naturel pour lui d'aller lécher une petite bille en haut pour avoir de l'eau. Donc la gamelle a une position bien plus naturelle. Il ne va pas avoir de problème de posture pour le lapin. Donc bien évidemment, le souci avec les gamelles, c'est que l'eau va être sale bien plus rapidement. Et il y a le risque que le lapin en mette partout ou qu'il vienne dans l'eau et la souiller. Soit uriner dedans, soit il mette des crottes ou la salir avec des saletés qu'il y a autour. Donc il y a plusieurs méthodes pour remédier à ça. Ça va être de choisir une gamelle pas trop grande par rapport à la taille du lapin qui ne puisse pas rentrer dedans complètement. Ensuite, une gamelle qui va être assez lourde, donc en céramique ou en terre cuite, et avec quelque chose d'antithérapant en dessous pour éviter que la gamelle glisse et que la gamelle puisse être renversée trop facilement. Troisième chose, moi je conseillerais d'utiliser des gamelles avec un petit rebord en haut. Comme ça, si la gamelle bouge, l'eau aura moins tendance à se renverser et à sortir de la gamelle. Alors il faut prendre une précaution, quand on donne de l'eau à la gamelle à son lapin, ça va être de changer l'eau tous les jours, de donner tous les jours de l'eau propre et de l'eau fraîche, et de nettoyer régulièrement la gamelle. Mais en soi, ça ne demande pas tellement plus de travail et ce n'est pas plus contraignant que d'avoir un biberon qu'il faudra nettoyer de façon un peu plus compliquée tout autant régulièrement. Après, si vraiment vous êtes attaché au biberon, au fait que ça prenne peu de place, que l'eau reste propre et qu'il faut la changer moins souvent, mais que vous voulez quand même avoir quelque chose d'un peu plus adapté à la physiologie du lapin, il y a une technique, une méthode intermédiaire qui va être l'abreuvoir. Donc ça va se présenter sous la même forme qu'un biberon, ça va être un tube en plastique ou en verre, qui s'accroche à une grille, et sauf qu'au lieu d'être une sorte de pipette avec une bille au bout que le lapin doit lécher pour faire sortir l'eau, ça va être une petite coupelle, et le lapin va boire à la coupelle, et l'eau va tomber dans cette coupelle au fur et à mesure. Cette méthode intermédiaire, elle est pas mal, il suffit de mettre l'abreuvoir pas trop haut pour que le lapin, il n'ait pas besoin de se lever ou de tendre la tête vers le haut pour pouvoir boire, de la mettre assez basse pour qu'il puisse la laper de façon naturelle. Et je pense que ça peut être une bonne méthode intermédiaire, je n'ai jamais essayé, parce que moi je me trouve très bien avec la gamelle. Mais si votre lapin vit dans un espace restreint, ce que je déconseille fortement, et ou s'il a tendance à salir ou à mettre vraiment de l'eau partout avec la gamelle, l'abreuvoir peut être une bonne solution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris des choses, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Tu t'en fiches ! Tu t'en fiches, t'as pas soif ?